bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille cette petite vidéo je vais vous faire comme vous savez demain c'est 5 septembre 2024 5 septembre 2021 ça fait trois ans ça fait trois ans qu'on est dirigé par une transition alors les forces vives des guinées project en tout cas de manifester demain demain l'an 3 du cnrd mais aussi des les soutiens de la transition aussi project des mouvements dans le pays vous avez tous vu cette annonce des certains artistes qui ont organisé un concert du côté des koya alors la famille je vous recommande de regarder cette annonce de seco kunduno seco kunduno qui est membre du fndc et aussi membre des forces vives des guinées qui sont des organisateurs de cette manifestation alors la famille partagez cette vidéo au maximum et je vous demande d'écouter seco kunduno qui annonce en tout cas les couleurs de cette manifestation qui sera en tout cas lieu demain chers compatriotes notre nation est attaquée par ses profits notre rêve démocratique complètement compromis nos droits et libertés fondamentaux supprimés le retour à l'ordre constitutionnel relégué au calendrier grec les principaux lueur de fndc franke mangé et puis le bas enlevé torturé puis séquestré par le délinquant mamanie d'oubouya depuis le 9 juillet dernier l'élite guinéenne des missionnaires et complices du système despotique nos principaux chefs religieux ont déserté le chemin des églises et des mosquées et préoccupés de nos jours par leur bien-être nos sages censés être notre dernier recours se sont fondus dans un silence assourdissant et inquiétant pour toute conscience réfléchie sans aucun doute la corruption est passée par la sport favori de la nébule CNR2 notre armée censée être répliquée pour nous protéger et malheureusement devenu aujourd'hui par la folie du CNR2 une armée ethnique régionaliste clanique qui brutalise et réprime dans le sang ses propres citoyens qui ont commis le seul péché d'avoir revendiqué un droit naturel les principaux médias censés nous informer et édifier sur la gouvernance du pays ont été supprimés depuis 100 jours et malheureusement l'union des radios et télévisions libres de guinée lutter dit censé défendre les intérêts moraux de ces médias est devenu l'outil de propagande de l'agent militaire aux civils chers compatriotes après trois ans de désillusion de mécontentement et de déjeuncantement à travers nos aspirations trahi abusé et honteusement galvaudé par le CNR2 nous voici aujourd'hui à la croisée des chemins faire face à la dictature ou périr à jamais en sacrifiant nos martyrs c'est pourquoi l'appel de la réplique est lancé à toutes les consciences éclairées et patriotiques aux organisations de la société civile syndicats partis politiques mouvements de femmes et des jeunes organisations sociaux professionnels associations d'artistes élèves et étudiants citoyens engagés soucieux du devenir de chacun d'entre nous et des générations futures et les invités à commencer dès cette présente déclaration à se mobiliser et à organiser la population pour imprimer un succès à la manifestation pacifique et citoyenne prévue ce jeudi 5 septembre 2024 de 6 heures à 18 heures dans le dans le grand conakry cher compatriotes une fois de plus vous êtes appelés avec dignité et patriotisme à manifester avec la plus grande combativité et détermination partout où vous vous trouvez dans le grand conakry ce jeudi 5 septembre 2024 de 6 heures à 18 heures dans les carrés secteurs quartiers et communes dans l'intérêt supérieur de notre nation pour exiger la libération inconditionnelle et immédiate de fonctionnement gay et buloba le retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation d'élections inclusives et transparentes avant le 31 décembre 2024 le stupe respect de toutes les dispositions de la sorte de la transition notamment celle relative aux libertés publiques et aux droits de l'homme ainsi que celle interdisant la candidature des responsables de la transition aux élections prévues pour le retour à l'ordre constitutionnel seule la lutte libère ensemble unis et solidaire nous vaincrons